Mon histoire aujourd'hui s'intitule « Lutte ». Un homme se promenait sur un petit chemin au milieu de la forêt. Il aperçoit soudain quelque chose d'étrange sur un arbre. Trois chrysalides et deux cocons fixés à une branche, à des étapes différentes du cycle de la vie d'un papillon. Passionné de papillon, il décide de ramener chez lui le cocon le mieux formé. Pour cela, il le porte avec précaution fixé sur la petite branche, puis enfin arrive à la maison et trouve un endroit tranquille. Il le met ensuite devant un tableau noir afin de le regarder attentivement sous le regard amusé de son épouse. Il le place bien en vue pour pouvoir en observer l'évolution. Régulièrement, il examine le cocon dans son enveloppe. Celui-ci bouge à certains moments, se met à trembler tellement il est actif. Quand les tremblements deviennent de plus en plus forts, l'homme se dit « Je vais l'aider un peu, sinon il va mourir d'épuisement à trembler ainsi ». Il prend alors d'une pince Bruxelles ainsi qu'un bistouri bien affûté et découpe délicatement et superficiellement le côté du cocon. Très vite, une aile sort, puis l'autre suit immédiatement. Enfin, tous ses efforts tellement intenses allaient s'arrêter. Le papillon sort et l'homme attend son envol qui ne vient pas. Et il attend et le papillon reste immobile sur la table. L'homme attend le moment où il va le voir voler, mais rien ne se produit. Les jours passent et le papillon ne vole toujours pas. Il demande alors conseil à un ami professeur de sciences, lui expliquant tout ce qu'il avait fait. Et tout de suite, ce professeur lui répond « Il ne volera jamais ». C'est la lutte et la souffrance qui lui donnent la force et le préparent à voler. Regarde lorsqu'on laisse faire la nature. La même chose se produit si l'on veut aider un poussin à sortir de sa coquille. La lutte et les efforts que fait le poussin à l'intérieur de sa coquille le fortifient et le préparent à sortir par lui-même. Il est très important qu'il arrive au point où il peut briser lui-même sa coquille. Et selon les scientifiques, les efforts qu'il fait sont énormes. On pourrait dire avec humour surhumain. Malheur à celui qui voudrait l'aider en cassant la coquille avant l'heure. Le poussin mourrait avant même de sortir. Le Seigneur Jésus a fait dans la création beaucoup de choses qui sont des modèles pour nous dans notre vie spirituelle. Voyons l'exemple du cocon et du poussin. C'est pareil pour nous les humains. Les luttes et les souffrances de la vie sont là pour fortifier notre foi. Pourtant, tant de chrétiens aujourd'hui refusent la souffrance, les épreuves, se contentent d'un évangile de salon agréable, facile, mais ne peuvent pas grandir et restent des bébés dans la foi. Alors que l'apôtre Pierre nous encourage à nous réjouir des épreuves qui nous arrivent, disant qu'elles sont nécessaires pour nous perfectionner, nous affermir et nous rendre inébranlables. C'est dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10. « Le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous avez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. » Mais, heureusement, il y a une limite à toute souffrance. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Et enfin, le but de ces épreuves, c'est dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Que le Seigneur vous bénisse, et que vous soyez fortifiés dans votre foi. À bientôt ! Retrouvez un jour une histoire sur www.365histoires.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada